Bonjour à tous, aujourd'hui, programmation en Python avec des boucles conditionnelles permettant de calculer les termes d'une suite et de calculer un rang à partir duquel on aura une condition qui est remplie. Ici, un exemple très concret, un particulier fait un placement auto-annuel de 2,5%. Les intérêts sont capitalisés tous les ans, donc on les met sur le compte. Il place 1 000 euros au 1er janvier 2022. Ensuite, chaque 1er janvier, il versera 1 100 euros de plus. Donc, un an plus tard, il va mettre 1 100 euros de plus. Un, c'est le capital, donc au 1er janvier 2022 plus n, donc U0, c'est en 2022. U1, ce sera au 1er janvier 2023, U2 au 1er janvier 2024, etc. Notre suite, ici, c'est donc une suite définie par son premier terme, U0 qui vaut 1 000. Et une relation de récurrence que je vous donne, parce que l'idée, c'est de s'entraîner sur Python. Ici, Un plus 1 pour tout n, ce sera 1,25 Un plus 1 100. On est évidemment sur les entiers naturels. Donc, on va faire deux choses. Tout d'abord, écrire un programme en Python qui utilise des boucles conditionnelles, while, et qui utilise la définition d'une fonction. Et ce programme va déterminer les rangs. Un terme de la suite. Donc ici, ce sera le terme qui correspond au 1er janvier 2022. Et ensuite, un deuxième programme qui déterminera une année, à partir de laquelle le capital sera super ou égal à 100 000 euros. Donc, notre suite. On va quand même résumer un petit peu. U0 vaut 1 000. Ça, c'est le terme. Donc, de rang 0, Un plus 1. Pour l'avoir, on doit donc multiplier Un par 1,025. Ça, ça traduit une augmentation de 2,5%. Donc, on fait fois Un. Et on rajoute 1100 euros. Donc, ça fait ceci. Dans la première question, on veut un programme qui calcule U32. Pourquoi ? Parce qu'on veut le 1er janvier 2052. Et que U0, ça correspond au 1er janvier 2022. Donc, si vous allez au 1er janvier 2032, eh bien, on cherchera à calculer U30. Donc, on veut un programme qui calcule donc U30. Pour la deuxième question, parlons-en tout de suite. On veut un programme qui détermine l'année à partir de laquelle il aura un capital supérieur à 100 000 euros. Donc, on cherche le premier rang tel que Un, soit super ou égal à 100 000 euros. Donc, vous voyez que les deux exercices sont un petit peu différents. Le premier, eh bien... On cherche donc une valeur pour un grand N donné, pour U30. Ici, on cherche petit n. Et on connaît, en fait... On cherche à dépasser. Donc là, on cherche ici une valeur de U. Ici, on cherche une valeur de N. Donc, c'est deux problèmes différents. Donc, on va programmer ça tout de suite. Alors, ici, on va créer une fonction. Une fonction, on va créer en MEDEF. Comme si on définissait une fonction. On va l'appeler terme. Parce qu'on va calculer ici. On va chercher le terme U30. D'accord ? Et donc, je devrais créer une fonction. Et j'indiquerai à chaque fois le terme qui m'intéresse. D'accord ? Et quand je l'utiliserai, à la fin, vous verrez, je vais mettre terme entre parenthèses 30. Quand on crée une fonction, on met deux points. Donc, DEF, TERM, N, deux points. Ensuite, on va l'aligner. Et vous voyez que ça a été décalé. C'est ce qu'on appelle l'indentation. Maintenant, dans ma fonction, qu'est-ce qu'on va mettre ? Alors, tout d'abord, on va rentrer dans deux variables. Le premier terme, U0. Donc, je dois rentrer U. Je vais rentrer U. C'est donc 1000. Et en même temps, je vais rentrer son rang. C'est 0. Donc, U et N sont un petit peu indissociables. Maintenant, on va commencer notre boucle. Donc ici, WHILE. On va faire une boucle CONDITION. On va mettre une condition. Pour l'instant, je vais déjà vous montrer ce qu'on va mettre dans la boucle. La boucle doit calculer le terme suivant de notre suite. Donc, à chaque fois, il faut un compteur qui va augmenter le rang. Donc, N est égal à N plus 1. Ça, ça veut dire qu'à ce moment-là, dans la première boucle, N va devenir 1. Et on doit calculer ensuite le nouveau terme de la suite. C'est-à-dire qu'on doit faire 1,025 fois le terme d'avant plus 1100. Donc ici, dans la variable U, je vais changer. Je vais la multiplier par 0,25 et je vais lui rajouter 1100. En faisant ça, vous voyez, 1100. En faisant ça, dans U, j'ai donc le terme U1 dans la première boucle. Et après, en faisant une autre boucle, j'aurai U2, U3, U4, etc. Vous voyez, c'est ça l'intérêt de l'informatique pour les suites définies par récurrence. Avec des petites boucles, comme ça, on calcule les termes successifs d'une suite. La condition, on doit faire ça combien de fois ? Eh bien, on doit faire ça jusqu'à temps que dans N soit stockée la valeur qui est notée, c'est-à-dire N. Donc ici, on doit tourner tant que la valeur de petite N est strictement plus petite que grand N. Et quand petite N sera égale à notre valeur grand N, le programme va s'arrêter. Ensuite, évidemment, c'est un programme qui doit renvoyer une valeur. Donc on va mettre return, ça renvoie, ça retourne. Et ça retournera quoi ? Eh bien, ça va retourner ici la valeur de U, c'est-à-dire la valeur du terme qui m'intéresse. Le programme est quasiment terminé. Sauf que si vous l'exécutez comme ça, il ne va rien se passer. Maintenant, il faut utiliser la fonction. Et il va falloir afficher. Donc on doit mettre print pour afficher. Et là, on va utiliser notre fonction terme en remplaçant grand N par 30. Et voilà, le programme ici est complet. Il manque une petite chose que je n'ai pas dit. Quand on met def ici, deux points, eh bien, quand on fait une condition, c'est pareil. On met deux points, d'accord ? Au bout des def et des while, on met toujours deux points. Maintenant, on exécute en espérant que ça marche. Voilà, on trouve ici un nombre. Eh bien, c'est la valeur de U30. On peut la noter tout de suite. Donc ici, U30, c'est 50 390,54 approximativement. On va modifier ce programme pour que maintenant, il permette de répondre à la question 2. Alors, on va changer le nom. Ici, on va mettre définition de, par exemple, supérieur. Comme ça, on va l'appeler super. Et là, on ne va pas mettre N. Il n'y a pas ici de paramètre, puisque nous, on veut être super ou égal à 100 000 euros. Alors, on pourrait l'améliorer et changer à la rigueur la valeur de 100 000. Mais là, on va rester simple. On fait pareil. On détermine. On déclare le premier terme. Donc, U égale 1000, N égale 0. Ça, c'est pour stocker dans deux variables la valeur de U0. La condition va changer. Par contre, on fait toujours le même calcul. Mais la condition, cette fois-ci, ça va être de s'arrêter dès qu'on est supérieur ou égal à 100 000. Donc, ici, la condition va porter sur U. Dès que U va être supérieur ou égal à 100 000, il faut s'arrêter. Donc, on va tourner tant que U est un peu égal à 100 000. Ici, c'est un petit peu paradoxal, mais il faut mettre le contraire de ce que vous voulez. Si vous voulez supérieur ou égal à 100 000, il faut mettre une condition qui tourne tant qu'on est le contraire de supérieur ou égal, c'est-à-dire plus petit strictement que 100 000. Le reste est pareil. Par contre, on ne renvoie pas U. On renvoie N. C'est-à-dire, là, ce qui nous intéresse, c'est le rang. Et on va afficher, donc print. On met donc le nouveau nom de notre fonction. Super. Et on enlève 30 parce qu'il n'y a pas de paramètre dans cette fonction. On la fait tourner. Voilà. Et on nous dit 48. Donc, ça veut dire que c'est le 1er janvier. Alors, il faut rajouter 48 à 2022. Donc, 48 plus 2022, ça fait 2072. Donc, c'est le 1er janvier 2070 qu'on aura atteint les 100 000 euros. Vous voyez ? Petit programme. Donc, deux fonctionnalités en fonction de ce que vous voulez faire et une seule méthode avec une boucle conditionnelle. Voilà. Donc, regardez bien. Je répète les choses importantes. Alors, en termes, on va dire, de syntaxe, pensez bien mettre les deux points à chaque fois, mettez def et while. Bon, l'ordinateur vous le dira si vous l'oubliez. Ensuite, le principe, vraiment, chaque fois, c'est de, dans votre boucle, de bien savoir exactement ce que vous êtes en train de faire. Chaque fois, si on est sur le chapitre des suites, vous avez un couple U et N. Et à la fin de votre boucle, dans N, vous devez avoir la valeur qui correspond au terme UN. C'est très, très important. On va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.